Courrier du cœur... Parfois on en met deux ans à comprendre qu'il faut lâcher une affaire. Douce Solange, je suis rentrée dans une drôle de période de ma vie. En vérité, je ne suis pas sûre de l'adjectif drôle. Je m'apprête à changer de vie. Une ville dont j'ai toujours rêvé pour commencer les études dont j'ai toujours rêvé. Quelle chance ! J'ai même des amis qui partent avec moi. Pourtant je me sens infiniment seule. J'ai été amoureuse très longtemps d'une fille qui m'a fait autant de mal que de bien. Il y a un peu plus d'un an elle m'a quittée et depuis j'ai beaucoup de mal à vivre. Quelquefois je prends la route pour la retrouver. Elle m'embrasse et couche avec moi comme avant. Puis me parle des autres personnes avec qui elle fait ça. Et ça me brise le cœur. Je suis tombée amoureuse d'elle il y a plus de cinq ans. Notre histoire a duré trois ans en patchwork. Tantôt amour, tantôt amie, selon son humeur. Je n'ai connu qu'elle. En parallèle, il y a eu cette fille qui disait m'aimer. On s'offrait des pâtisseries, on allait à des expositions et au théâtre. On prenait notre temps parce que j'avais peur de la blesser. Et j'ai récemment appris qu'elle aimait mon meilleur ami, finalement bien plus que moi. Je me sens trahi et seule. La fille que j'ai toujours aimée arrive à vivre tellement d'autres choses alors que je suis bloquée dans le souvenir d'une histoire chaotique. Et quand j'ai le sentiment qu'on s'intéresse à moi, c'est simplement pour m'utiliser ? Comment faire pour laisser place à la vie ? Solange, toi qui m'as appris à aimer le monde et à dire je t'aime, tu dois bien savoir comment je peux passer à une autre histoire ? Rencontrer des gens avec qui je serai bien. Merci d'avance, je t'aime. Émoji petite patte de chien. Bah oui c'est drôle. Mais tu laisses place à la vie. Cette ville et ses études et cette chance et ce rêve et ses amis, c'est pas la vie ça ? Je veux dire, là on est quand même 12 000 à t'envier. Déjà. Pas vrai ? Non mais... Qu'est-ce qu'on veut de plus ? Hum, non mais je sais, je sais, oh là là. Ok, ok, ok. J'essaie de me souvenir parce que bien sûr je connais de quoi tu parles, ok ? Je sais. Oui, moi aussi j'ai été bloquée dans le souvenir d'une histoire chaotique. Comment j'ai fait ? Ta façon, ce sera la façon. Comment on fait ? Bah on fait avec. On fait tout ce qu'il nous vient de faire. Après, voilà. Se comparer sur comment l'autre a l'air de mieux le vivre que nous. Qu'est-ce qu'on en sait et qu'est-ce qu'on s'en fout. Aucun intérêt. Et juste la torture. On va pas se torturer. Et recoucher avec quelqu'un qui... Je sais pas. Tu me dis, tu la revois et ça te brise le cœur. Qu'est-ce que tu ferais toi si tu voyais une personne que tu aimes se frapper la tête contre un mur ? De tout ton cœur, tu irais la prendre dans tes bras et tu lui dirais mais arrête. Tu te fais mal. Donc peut-être, peut-être, je te dis ça. Arrête. Tu te fais mal. Et peut-être si tu y retournes, t'as besoin, t'as pas encore compris. Enfin, ça m'est arrivé. Parfois, on... Parfois, on met deux ans à comprendre qu'il faut lâcher une affaire. Et puis... Bah, ça met deux ans. Écoute. Peut-être, ça commence par observer quand on se blesse soi-même. Parce qu'on peut... Vraiment... C'est la plupart des souffrances. C'est... On s'inflige des... Des trucs... Dégueulasses à soi-même parfois. Et souvent, innocemment. On se parle mal. On entretient des... Des scénarios... Négatifs. Qui nous blessent. On va visiter des endroits... Qui font peur. Qui nous rabaisse. Tout ça. Et il n'y a pas de culpabilité à avoir. C'est juste que, peut-être, on peut s'attraper. Quand on fait ça. Ah, je me remets à penser pourquoi... Elle m'a quittée. Et j'ai plein de raisons. De comprendre ou de croire... Qu'il y avait mieux que moi. Ou que... S'attraper dans les ruminations. C'est comme si on visitait à répétition... Un endroit qui nous racontait que... On n'est pas aimé. On n'est pas assez bien. On a été quitté. L'autre s'en sort mieux. On est seul. On ne trouve pas. Il n'y a personne. Voir que chaque fois qu'on se fait ça... C'est comme si on avait une plaie. Et on était en train de gratter la plaie. Tu vois ? Elle est en train de guérir. Elle est en train de guérir. Il faut le temps que la plaie guérisse. Et nous... On va gratter le bobo là. Et... Ce n'est pas grave. Mais on veut qu'elle guérisse. Donc quand on veut qu'elle guérisse... On la laisse un peu tranquille. Et quand on voit que par habitude... Ou parce qu'on est un peu stressé... Ou parce que... Ça ne va pas. Ou qu'on a une humeur comme ci comme ça... On retourne gratter. On s'attrape. Et on se dit... Non c'est vrai. Non c'est vrai. J'ai envie que cette plaie guérisse. Ses cicatrices. Donc je la laisse. Je la laisse faire son travail. Toute seule. Et je prends soin... De cet organisme très intelligent... Qui est fait pour me guérir. Et comment je peux le soutenir... Dans cette guérison. Donc peut-être c'est pas... C'est pas se reconfronter à... A des situations qui... Qui ravivent... La blessure. C'est être cette... Meilleur amie. Pour soi-même. Vraiment quand on... Découvre... Cette possibilité inouïe... D'être présente... Pour soi-même... Tout le temps. Enfin je veux dire... C'est possible... 24h sur 24. On n'est plus autant... Avide... D'autres liens. D'autres relations. D'autres situations sociales. Peu importe. D'autres villes. D'autres modes de vie. D'autres nouvelles activités. Ou d'autres... Tout ça. Ça devient... Oui c'est bien tu vois. C'est évidemment super. Mais si plus autant... Tu vois... Crucial... Il me faut ça. Il me faut ça. Il me manque ça. Et quand j'aurai ça... Parce que des gens... Rencontrer des gens avec qui tu seras bien... Je me dis... Peut-être c'est une période vraiment pour investir dans tes amitiés qui ont l'air super. Et cette nouvelle vie. Ces nouvelles études. Tu vois... La convalescence. Peut-être la convalescence du cœur. C'est la plus belle chose que tu peux t'offrir. Tu sais parfois quand on était petit et qu'on était malade. On était tellement content d'être au lit avec des dessins animés. Ou avec une bande dessinée. Ou avec rien du tout. On regardait la peinture au plafond. Tu vois... S'offrir ça. Se dire non mais en fait... Mon cœur là... Je le garde à l'abri dans ma cabane de couettes. Parce que c'est ça qu'il lui faut. Et je sais. Je sais ce qu'il lui faut. Parce que c'est mon cœur. Et que je suis la personne la mieux placée. Pour le reconstituer. Et je vais pas aller l'offrir en pâture à je sais pas qui. Parce que supposément il me... Il faudrait que je sois aimée par quelqu'un d'autre. Non. Rééquilibrage. Rééquilibrage du cœur, du corps. Tu vois... Nouvelle vie. Très belle. Tu te dis mais la chance. Mais profite de ça tu vois. Et d'investir dans des liens moins absolus. Ça peut être vraiment très beau. Je sais pas si c'est la réponse que tu voulais. Et dire je t'aime à tes amis tu vois. Parce que tu me parles de cette vidéo. Dire je t'aime sans enjeu. Et avec des gens dont tu sais qu'ils peuvent l'entendre. Et que c'est pas une question de vie ou de mort. Et de leur dire est-ce que je peux te tenir la main. Ou te faire un câlin. Ils vont dire oui. Ils vont dire non. Et puis ce sera moins important. Et puis t'auras de la chaleur humaine. Et puis... C'est ça. Laissez place à la vie. Ça a déjà lieu. Et moi aussi je t'aime. D'accord ? Ok on fait la cabane de couettes. J'ai trop envie de ça. Tu m'inviteras ? Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada